Ce film porte sur une personne que tu n'as jamais vue ni connue. D'où est venue cette fascination pour Safa ? J'ai entendu pas mal de versions sur Safa et j'avais envie d'aller rencontrer ma famille et de faire une sorte d'enquête tout en essayant de savoir comment ils ont vécu cette rencontre et cette disparition aussi. Il se trouve que c'était en 2014 que je réalisais le film et il se trouve qu'en 2013, j'ai commencé à m'intéresser même un tout petit peu avant à des questions qui définissent un homme ou une femme surtout dans l'espace public ou dans les sphères privées. C'est un film qui porte aussi sur l'imaginaire sur le regard qu'un groupe peut porter sur un individu et c'est une image qui peut être en l'occurrence complètement fantasmée. Je voulais à partir de ces différentes versions qui étaient parfois totalement contradictoires dessiner un personnage et c'est ce qui a un peu construit le film d'où aussi le choix de vouloir avoir plusieurs personnages qui jouent le même rôle de Safa. Et à travers ce choix-là de garder quatre personnages dans trois femmes et un homme qui jouent la même personne, c'est le costume qui fait le lien entre chaque plan, c'est aussi le lieu qui aussi fait le raccord ou le lien entre chaque lieu. Je fais aussi le choix de garder plutôt des moments ou des espaces qui vont trancher, par exemple, lui-même, par exemple, le moment de la prière ou par exemple, des moments où Safa devait trancher si elle va rejoindre le groupe de femmes ou plutôt le groupe d'hommes. Tu as adapté le format du documentaire ici pour raconter une histoire qui est en grande partie imaginée. Pourquoi ce choix ? Le film, il est plutôt, je dirais, hybride. Il navigue entre le documentaire et la fiction. Et pour moi, c'était une manière de mêler entre une histoire vraie et un procédé fictionnel afin de poser la question de la mise en scène et de la véracité des faits. Évidemment, tout en évoquant la perception du trouble de l'identité qu'on retrouve chez le personnage de Safa. Donc, il y avait aussi des témoignages, de faux témoignages, de vrais témoignages. Le soutien qui est porté à des groupes marginalisés ou même persécutés dans beaucoup de pays arabes fait face à une certaine résistance, non sur le fond, mais sur l'ordre des priorités. Et beaucoup trouvent que c'est un argument valable. Pour ça, moi, je pense que toutes les minorités confondues, que ce soit le statut de la femme, les communautés de GPT+, que ce soit la lutte des classes, que ce soit... C'est une lutte à porter, qu'on doit tous et toutes porter en même temps parce qu'il n'est pas possible de mettre en marge... Déjà, il y a une marge. Ce n'est pas possible de les mettre encore une marge pour pouvoir évoluer. Tout doit évoluer en même temps. Et je ne suis pas d'accord avec cette idée de garder en marge certaines communautés pour telle ou telle raison. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !